Le problème avec lui-même, qui est très simple. Je l'ai entendu hier soir nous dire qu'il faut un vote punition. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était dans l'auto-punition. Parce qu'il croit quoi ? Qu'il y a que les socialistes qui vont être punis ? Il croit que lui, il va s'en sortir ? Il croit que les gens ne vont pas aller lui dire « Mais toi, tu as appelé à voter Hollande ? Donc la gauche qui est au pouvoir, c'est aussi ta responsabilité ? » Il croit, lui, il va me dire à moi qu'il ne prend pas en considération les problèmes de société ? Je le connais parfaitement. Ça a été mon ami, ça reste mon ami. Et je sais qu'y compris sur ces questions-là, il est comme moi. Moi, je ne suis pas un dogmatique. J'écoute, je comprends. Parce que j'ai mon éducation. Vous savez, il est pied noir comme moi. Donc il sait ce que c'est que la famille. Et ça compte. Le père, la mère, ces choses-là, c'est des repères fondamentaux pour nous. Et on n'est pas des Nordiques, nous, au point de départ. Donc on sait que ce n'est pas facile. Moi, je vous dis une chose sur ces questions-là. Je me pose des tas de questions. Toute la journée. Je n'ai pas de réponse facile. Et quand je vois y compris mes propres amis me dire « c'est simple », je leur dis « ce n'est pas si simple que ça ». Donc admettez qu'on puisse se poser des questions. Et discutons et dialoguons. Et lui, il est comme nous, là-dessus. Il n'est pas différent. Et s'il croit qu'il est différent parce que simplement il est leader de la gauche radicale, je crois qu'il se trompe. Et je crois qu'il ne se rend pas service à lui-même. Parce qu'il ne s'en sortira pas. S'il croit qu'il va se substituer à la gauche, il partira comme tout le monde. Je lui ai dit, je lui ai dit « souviens-toi des années 30 ». Ça n'a pas été la victoire des communistes contre les socialistes. Ça a été la défaite de tout le monde. Et tu seras avec nous dans cette situation-là.